... Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'être fidèle encore une fois pour cette nouvelle émission de Chroniques Gastronomiques de la Table d'Ogre sur Mandarin TV. Aujourd'hui, nous nous déplaçons à Tours. Peut-être visitez-vous parfois les châteaux de la Loire, fleurons de notre patrimoine royal. Et quelle meilleure occasion que de rajouter des plaisirs gustatifs aux architecturaux et historiques. Pour notre première étape, nous poussons la porte d'une maison, elle aussi historique, Charles Barrier, dont j'avais déjà fréquenté la table une fois, il y a une trentaine d'années, quand j'ai été très très jeune. Si la maison cherche sans aucun doute à reconquérir une étoile Michelin perdue il y a plusieurs années, certains détails semblent un peu rédhibitoires à ses prétentions. Très belle assiette. Très beau lustre en décoration. On va commencer par le cadre qui, si il est vieillot, personne ne peut le contester, possède encore un certain charme. Mais la lumière aux allogènes de la terrasse est vraiment une aberration tant écologique que visuelle. Amuse-bouche. Petits apéritifs. Le poulet frié banal, un petit coup de gras, la lamelle de carotte qui entoure l'avocat est au moins deux fois trop épaisse. La crème de crustacé, sablonneuse pour l'une des vérines, pas les deux. Amuse-bouche au cube et mousse de betterave. Excellent petit amuse-bouche en déclinaison sur la betterave rouge en cube et mousse, et accompagné d'une quenelle d'aigle fin. Moule croustillante et thé matcha. L'entrée de pommes de terre en crumble, moule croustillante et spaghettis de merde, est assez étrange. Le crumble est un peu farineux. Les moules sont en deux versions, l'une classique en coquille et quelques-unes en beignet. Raviole de potimarron. La raviole est constituée non pas de pâtes, mais de mousse de potimarron qui en sert des chanterelles, châtaignes et oignons doux des Cévennes. Peut-être un surplus de gélatine, végétale bien sûr, lors de la conception permettrait un aspect parfait. L'excellent pied de porc désossé et riz de veau, sans aucun doute le meilleur plat du repas. Le pas phare est le pied de porc désossé accompagné de riz de veau et de truffes. On est sur un vrai grand plaisir qu'un aille, tout en étant très bien réalisé sur le produit carnet. Il est dommage que les légumes bien taillés soient servis tièdes, de même pour la purée en quenelle. Assiette de joues de bœuf. Le désastre, il y en a de la joue de bœuf. Viande mal parée, pas assez mitonnée, ferme, même si avec une bonne sauce. C'est mauvais en texture, presque immangeable. De plus, la présentation des pointes de mousse de légumes en pourtour de l'assiette est assez étrange. Il est plutôt conventionnel, en général, de laisser les pourtours vides. Mais c'est vrai que les normes déambulatoires sur celles-ci laissent la place à l'imagination. Plateau de fromage. L'assiette de fromage est bien fournie, avec une belle diversité de pâtes. Il est dommage de poser une confiture de griottes noires sur une ardoise elle-même noire. Donc, ce n'est pas génial au niveau visuel. Prêt dessert framboise. Très bonne glace à la framboise Méroson. Grande puissance en bouche. Texture parfaite. Bien servie à moins 13 degrés, qui permet d'être fondante tout en restant bien froide. Le dessert est épique. Le dessert signature au Sainte-Mort de Touraine. Absolument excellent. Au départ, je devais prendre le dessert signature, une mousse de Sainte-Mort de Touraine. Un fromage donc, agrémenté d'un coulis de Granny Smith et d'un crumble de chocolat. A la fin du plat, salé, il m'est annoncé que l'appareil s'est effondré durant le service. Et je me rabats donc sur l'essoufflé au citron et combava. L'assiette a aussi une très bonne texture en goût. Sur tout ceci, nous buvons un excellent Côte-Vieille-Vigne 2011. Vingt-Touraine de la grange Tiffaine. Domaine de Coralie et Damien de Le Cheneau. Il y a bien ici trop d'erreurs dans ce restaurant de petite main en cuisine pour imputer la faute à pas de chance. S'il y a de bonnes idées de base, sauf pour le thé matcha, et un bon travail de fond, le reste nécessite soit un bon resserrage de boulons, soit une révision profonde par les apprentis et commis de leur mince en Morel, la bible de cuisine. Cela ne discute pas le chef de mieux vérifier ce qu'il défie devant son passe. Très bon service, extrêmement compétent, très réactif, complètement au service du client. Charles Barrier fut une table que j'ai testée, donc comme je vous l'ai dit, il y a plus de 30 ans. Ce retour me laisse un peu sur ma faim. Le dessert et le service sauvent la note. Après cette demi-déception, il était nécessaire de partir à la recherche de la table d'avenir de Tours, si tenté qu'il y en ait une. Et je pense bien l'avoir trouvé avec un restaurant qui s'appelle Les Bartabelles. Tables, assiettes, couverts, corps de la salle, table restant les Bartabelles. En récent hommage à leur père, ou par amour irraisonné de la perderie que Véronique et Guylain Damaille ont dénommé leur établissement du Fazignadé Pagnolesque, en réalité, peu importe. Ce qu'il faut retenir est que cette table, presque deux ans après son ouverture, est l'une des tables tourangelles prometteuses. Cuisine donc tenue par Guylain Damaille et sale par sa sœur Véronique. Les Bartabelles fait avoisiner les produits du terroir travaillés en mode contemporain, sans sombrer dans une évadéissance à la mode. Filet de maquereau Ainsi, le filet de maquereau, accompagné de quenelles de champignons, sont abrevés d'un dachis. Ça le fait tellement plus chic que Bouillon, mais nous sommes sur la même composante. Excellente. Le plat est léger, fin, une belle entrée, plus compliquée dans la tête que dans la sèche. Cèdre rire, châtaigne. Le cèdre rire est quant à lui plus rustique, mais aussi plus prégnant en goût. Il est assorti d'un jaune d'œuf mariné au soja, mais étant entre-temps passé en congélation via cellule de refroidissement. Ça donne tant une texture qu'un goût assez étonnant. Les châtaignes, endives et amandes apportent une balance âpre, amère, gras, vraiment bienvenue face à la puissance du céder. Le poisson de la criée. Les légumes sont sans conteste la force de frappe de notre chef, car le cabillaud aurait mérité à peine deux minutes de cuisson en moins, alors que les accompagnements sont une très belle interprétation du potage. Le canard. Le canard est en cuisson parfaite. Le navet étant un de mes légumes préférés, je n'ai pu qu'être conquis par la subtilité dégagée avec le jus de cuisson. Petit florilège de dessert. Très belle présentation de la tartelette aux figues. Dessert très ambivalent avec une tarte aux figues. Sans difficulté particulière de préparation, mais avec une très belle découpe et une présentation qui vous oblige à une photo souvenir, voire Instagram. C'est donc indéniablement une table à suivre dans la belle ville de Tours. Un endroit dont on entendra parler dans certains guides après quelques petits perfectionnements et adaptations. Mais la table a à peine plus d'un an d'existence et il faut laisser notre fratrie le temps de prendre ses marques. Belle carte des vins, travaillant fort logiquement sur tous les vins de Loire. Belle sélection à des tarifs très honnêtes. Avec une addition de 166 euros pour deux personnes, nous avons un très bon repas. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ferai dans quelques semaines venir à une autre d'autres tables en Loire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous propose de nous retrouver lors de notre prochaine émission. En attendant, vous pouvez retrouver toutes mes chroniques complètes en français, en anglais et bien sûr en chinois sur mon blog La Table d'Ogre. Mais aussi sur Instagram et Facebook. A bientôt sur MandarvinTV et bonjour chez vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501